Après une grosse semaine de travail, on veut profiter de la fin de semaine pour s'amuser un peu. Alors, sans plus tarder, voici nos suggestions de sortie avec François Trépanier. Bonsoir, François. Salut, Simon. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Pour ta première proposition ce soir, ça implique de s'habiller en verre et peut-être de prendre une bière ou deux. Oui, il y en a que c'est plus que deux. Écoute, Simon, c'est le défilé de la Saint-Patrick qui a lieu à Montréal ce week-end, comme dans plusieurs endroits. Là, savais-tu que c'est le deuxième défilé le plus important après celui de New York, celui qu'on a à Montréal? Quand même, je ne savais pas. Oui, c'est le deuxième le plus important. Écoute, c'est la 199e édition déjà qu'on a la chance d'avoir ce défilé là à Montréal. C'est des centaines de chars allégoriques, des fanfars des musiciens, des participants qui vont défiler au centre-ville de Montréal, vraiment pour célébrer la fête des Irlandais. Ça va commencer au coin de la rue Fort et de Maisonneuve et ça se termine au coin de Jeanne-Mance et de Maisonneuve. Et pour agrémenter l'expérience, il va y avoir de nombreux pubs tels que le Maclean's Pub ou le Vieux-Dublin qui vont proposer du divertissement et bien sûr, quelques breuvages pour que vous ayez du plaisir. Oui, ça rajoute toujours un peu de festivité, François, ça fait partie de la fête. On a glissé un mot un peu plus tôt cette semaine quand on a visité M. Champignon. L'événement Trois-Rivières à table, ça bat son plein? Ça bat son plein, c'est vraiment pour les amateurs de gastronomie, c'est jusqu'au 24 mars prochain, c'est Trois-Rivières à table. C'est 14 restaurants et 14 producteurs qui vont vous offrir une expérience gastronomique, Simon, comme toi tu aimes, j'en suis persuadé. C'est vraiment les producteurs et chefs de la région qui font du maillage gourmand entre eux. Donc, on mange des bons produits du terroir, tout ça au prix unique de 54 $ par personne. Alors, pour les gens qui peuvent se le permettre, c'est vraiment une belle expérience gastronomique à aller vivre en Mauricie. Tu sais comment m'attraper par la fin? Pas mal. Tu connais mon point faible, François. Mine de rien, Pâques, c'est dans deux semaines. D'ailleurs, il y a un événement pour souligner l'ami carême. Écoute, ça se passe du côté de l'île-aux-grues à Chaudière-Appalaches, endroit magnifique. Je salue d'ailleurs Pierre Gariepi, un citoyen engagé, qui nous a envoyé l'information par rapport à la fête de l'ami carême. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la Nouvelle-France et qui est célébrée encore à quelques endroits au Québec, dont l'île-aux-grues, jusqu'au 17 mars. Alors, ça va ressembler petits et grands qui vont être sur place, qui vont être invités à faire le tour de l'île. Il y a des résidences, le restaurant 232 Le Normand, avec l'animation musicale de la chanteuse Marie-Michelle. Et tout au long d'événements, il y a une ambiance de fête, de mystère et de réjouissance. Et les visiteurs vont tenter de deviner qui se cache derrière les fameux masques de la fête de l'ami carême. Fort intéressant pour petits et grands, en effet, comme activité. D'autres activités dans ton calepin, François? Absolument, Raphaël, du côté de l'Outaouais, c'est Hit the Floor à Gatineau. Un événement qui n'a plus besoin de présentation jusqu'au 17 mars. C'est au centre des congrès du Casino du Lac-Démy, endroit magnifique. L'événement encourage les jeunes à bouger, à se dépasser, vraiment à partager leur passion pour la danse. Il y aura également un marché public avec de nombreux exposants pour animer le foyer principal. Alors, c'est une belle idée de sortie. On prend ensuite la direction de Laval pour l'Expo Golf Québec qui a lieu jusqu'au 16 mars. C'est l'Expo Golf canadien qui a lieu au centre des congrès Simon de Laval. Ça va mettre en vedette plusieurs terrains de golf du Québec et de partout qui vont être sur place. La PGA du Québec va être également sur place. Alors, on va pouvoir rencontrer des professionnels de golf, planifier sa saison de golf 2024 qui est déjà commencée dans certains endroits. Il va y avoir une vente aux enchères, des détaillants de bâton, un concours de coups roulés. Alors, c'est vraiment un bel événement du côté de Laval. Et en terminant, du côté de Radun, le Festival de la Saint-Patrick de Radun du 15 au 17 mars. C'est un incontournable dans ce coin-là. Riche programmation d'activités telles que des concerts, soirées festives, activités familiales, parades, conférences. Il y en a vraiment pour tous les goûts du côté de Radun également ce week-end, mon ami Simon. Il y en a effectivement pour tous les goûts encore une fois cette fin de semaine. Merci beaucoup, François. Toujours apprécié. Merci, bon week-end à tous. Toi aussi. Avec plaisir. J'imagine, messieurs, c'est ce qui complète cette émission. Si vous avez une question, regarde, avec votre revenu de cette année, votre déclaration de revenu, n'hésitez pas à nous écrire à maquestion-tva.ca de notre côté. On se retrouve lundi prochain, 18h30 à LCN. Bon week-end.